On est très heureux de vous accueillir dans Jotame, etc. Et oui, j'aurais pu dire l'animatrice, la journaliste. Non, aujourd'hui, c'est la romancière. Et je préfère être avec vous que dans le bain de glace. Ce qu'ils m'ont proposé dans les loges, on a hésité. Je ne sais pas, j'ai eu envie de venir ici. Non, on s'est dit que c'était mieux de vous avoir surtout le sujet qu'on va aborder ensemble. Oui, je dis romancière parce que Flavie Flamand publie... Il y a toutes mes marques dans les lieux, je me rends compte. Mais oui, parce qu'il y a plein de choses qui m'ont intriguée. Ça s'appelle L'étreinte, le livre que vous publiez chez La Tesse. Alors, ce n'est pas votre premier roman, mais évidemment, on se pose la question. Vous qui ne l'avez pas lu, mais on va en parler dans un instant. Est-ce que c'est le premier livre où vous vous êtes totalement abandonné à la fiction ? Ou il y a quand même pas mal d'éléments qui rappellent votre passé ? Et on peut se dire qu'il y a une part autobiographique, à votre avis ? Moi, je pense que oui, et je l'espère. En fait, je l'espère de tout cœur que ce soit autobiographique. C'est toujours très... Ah oui, parce que l'histoire est belle. Parce que l'histoire est belle, parce que vous êtes assez généreuse, parce que ça parle d'un sujet universel, qu'on peut se reconnaître dans plein d'exemples. Et puis, il y a un côté doucement érotique qui ne m'a pas déplu. Oui, je suis un petit peu d'accord avec vous. Moi, c'est un livre que j'ai surtout écrit pendant la consolation, pendant le confinement. Et qui s'inscrit dans un chemin littéraire que j'avais déjà décidé d'emprunter. Ça m'aurait étonnée. Il vous dit doucement érotique, il se gêne sur le bouton. Un chemin que j'avais décidé d'emprunter il y a déjà quelques années. Mais forcément, je pense que quand on écrit, on écrit de soi. Et puis, je voulais esquisser le portrait d'une femme libre et d'une femme qui court le risque d'aimer. Voilà, donc ça, je pense qu'effectivement, ça, ça me ressemble un peu. C'est ça qui m'a paru fou, c'est que je me suis dit, dans le portrait de cette femme, qui est complexe, qui est très riche, on peut toutes s'y retrouver au moins à un endroit. À la fois dans l'expression du désir, la sensualité, mais aussi dans les gros coups de déprime, dans les doutes existentiels. Donc, il y en a pour tout le monde, en fait. Je pense que toute femme peut s'y retrouver. Et puis, c'est une histoire qui va vous toucher en ce moment, vous qui nous regardez, puisque ça se passe à l'époque des gestes barrières, de la distanciation physique. C'est une histoire d'amour entre une femme qui s'appelle Emma et un homme qui s'appelle Augusta et qui ne peuvent pas s'étreindre. Et dans la dédicace que vous m'avez faite, j'imagine que vous avez fait cette dédicace à pas mal de monde, mais il n'empêche que forcément, comme vient de le dire Aurore, ça résonne. Te souviens-tu de ta dernière étreinte ? Oui. Qui se souvient de sa dernière étreinte ? On s'en souvient toujours. On s'en souvient, non ? En ce moment, c'est compliqué. C'est compliqué et puis c'est ce que j'avais vraiment envie d'exploiter. C'est-à-dire que l'étreinte était un sujet autour duquel je tournais depuis déjà deux ans. J'en avais parlé à mes éditrices et je trouvais que le mot était magnifique. On y reviendra. Pour moi, c'est un des plus jolis mots de la langue française. Et puis, je n'arrivais pas encore à trouver l'articulation, mais c'était un sujet qui, pour moi, m'amenait beaucoup à réfléchir parce que j'ai toujours eu un besoin éperdu d'étreinte. Donc, du coup, un besoin éperdu d'amour, mais pas simplement l'amour doucement érotique, mais l'amour de mon prochain, quoi. C'est-à-dire l'étreinte aussi parfois d'inconnus dans la rue, ce que j'ai fait. Et j'étais riche de ça. Mais en fait, je me rendais surtout compte que j'avais besoin de donner, mais j'avais besoin de recevoir aussi énormément. Et pour moi, c'était vraiment quelque chose de fondateur. Et du coup, j'en parlais à mes éditrices. Je leur disais, mais c'est un beau sujet, c'est un joli mot. Il y a tellement de choses à écrire. Il y a des étreintes tellement différentes dans la vie. Il y a des étreintes amoureuses, il y a l'étreinte pour nos enfants, il y a l'étreinte des aînés, des étreintes de personnes en détresse, des étreintes qu'on réclame, qu'on n'obtiendra jamais. Enfin, c'est un sujet qui est universel. Et lorsque l'on m'a privé d'étreinte, comme vous tous, à la faveur d'un confinement, et qu'on m'a dit, maintenant, tu ne peux plus toucher, tu ne peux plus prendre dans tes bras, tu ne peux plus embrasser, forcément, je me suis dit que c'était le moment de l'exploiter. C'était assez magique comme situation. Qui est en manque d'étreinte ? Moi, tout le temps. Oui, mais quelle merveilleuse outil que la littérature ! C'est vrai. En fait, c'est un sujet génial. La littérature s'empare de ce qui ne peut pas être là, de ce qu'on ne peut pas toucher, et vous le faites merveilleusement. En fait, tout ce bouquin est une étreinte. Par les mots, vous nous racontez mille et une étreintes. Et c'est ce pouvoir du toucher. Bien sûr, il y a les littératures outils, mais il y a cette attente. Et l'attente de l'étreinte, en fait, qui peut être sentie comme une frustration, mais aussi comme une montée de désirs extraordinaire. Oui, c'est un escalier fabuleux. Et puis cette étreinte qu'Emma et Augustin attendent, et évidemment qu'ils doivent attendre le temps du confinement. Et qu'est-ce qu'elle dira, cette étreinte ? Parce que je pense qu'une étreinte est un moment de vérité aussi. On peut tout dire dans une étreinte. On peut dire je t'aime, on peut dire je n'ai pas envie, on peut dire je te déteste. C'est un langage du corps, quoi. Et le corps, n'est-ce pas ? André peut dire beaucoup de choses. Comment on fait au temps du Covid pour se donner de l'affection, de l'amour ? On raconte, c'est ce que fait Emma. Emma, dans le livre, comme elle ne peut pas embrasser, elle raconte comment elle embrasse. Comme elle ne peut pas prendre dans les bras, elle raconte comment elle prend dans les bras.